Ça y est, enfin le Gabon va disposer d'une stratégie pour relever le secteur touristique national. Il ne s'agit nullement d'une vue de l'esprit, mais d'une réalité. Les résultats de nos rencontres permettront assurément de conforter notre volonté commune d'indulcer fortement l'activité touristique dans notre pays. L'ambition est donc celle-ci, mieux organiser et mieux valoriser l'industrie touristique nationale. Des efforts ont déjà été entrepris, mais pour le Premier ministre gabonais, les autorités peuvent encore faire mieux. Il a d'ailleurs, face aux délégations venues de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et des Seychelles, énoncé des pistes de solution. Rénover le cadre institutionnel et légal du secteur touristique et garantir son financement. Former et mettre en valeur les ressources humaines. Pour le président des associations et des offices touristiques d'Afrique, l'engagement des autorités est important, mais pas plus que l'appropriation par les populations elles-mêmes de l'importance de ce secteur pour le développement de l'économie de leur pays. C'est ensemble, à travers nos offices et agences, que nous devons trouver la force d'endiquer ce phénomène intellecto-musique. que nous sommes ici la somme de réservoir, des curiosités, de recherche sur le nouveau monde, du tourisme. Des ateliers sont prévus sur cinq jours, des ateliers qui correspondent chacun à une thématique appropriée pour établir au final la feuille de route qui sera remise au chef du gouvernement gabonais. Sous-titrage Société Radio-Canada